Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé mérite le ballon d'or ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du ballon d'or. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parlait, n'essaie pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, le ballon d'or, c'est le 28 octobre 2023. Et du coup, est-ce que tu penses que Kylian mérite le ballon d'or 2023 ? Déjà, je te donne ses stats. Il a joué 56 matchs et en 56 matchs, il a marqué 54 buts et délivré 13 passes décisives. Là, on est correct. C'est des très bons stats. Sauf qu'au niveau des titres, c'est le trophée des champions et la ligue. On sait que ce sont des trophées minables. On n'est pas dit catastrophiques. Le trophée des champions de la ligue n'a pas remporté une coupe du monde. Il n'a pas remporté la ligue des champions. En plus, il est sorti meilleur buteur de la coupe du monde avec 8 buts. Il était élu meilleur jeu de ligue. Sauf que, en dehors de son titre de meilleur buteur de la coupe du monde, tout le reste là, ça ne pèse quasiment pas. Parce que, la plupart de ses buts, les 54 buts qu'il a marqué, c'est en ligue. Et la ligue, c'est un championnat qui n'est pas pris très au sérieux. C'est un championnat qui est considéré comme un championnat de seconde zone. Du coup, on me parle qu'il a fait une bonne coupe du monde, qu'il a marqué un triplé en finale. Kylian n'a pas marqué de triplé. Kylian a marqué un double en coup de match et un penalty au tiobu. Le tiobu, ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but considéré dans les chiffres. Kylian a marqué deux buts dans le match et un tiobu. J'entends partout qu'il a fait un triplé. Non, non, non. Il a fait un doublé plus son tiobu. Ce n'est pas la même chose. Triplé veut dire, tu veux marquer trois buts en cours de match. En cours de match, dans le temps réglementé ou les prolongations. C'est ça qui veut dire triplé. Mais il a marqué deux buts dans le temps réglementé. Et il a marqué un tiobu. Ce n'est pas la même chose. Parce que j'entends de partout, il a fait un triplé, triplé, triplé. Donc Kylian m'appelle au niveau des stats. 54 buts en 56 matchs. C'est énorme pour ne pas qu'on se menthe. Même si c'est la Ligue 1, c'est énorme. Mais sauf que, il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Il est sorti en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il est sorti en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc, un mec qui sort en huitième de finale de la Ligue des Champions. Qui ne remporte pas de Coupe du Monde. Comment voulez-vous-t-il qu'il remporte le Ballon d'or ? Moi, je pense que même Rodry, Rodry de Manchester City, pour moi, il est devant lui. Rodry. Je place Messi ou Alan, ou Alan ou Messi. Ça dépend de l'autre. Pour moi, l'un ne sera Ballon d'or. Ensuite, je place Rodry troisième. Parce que Rodry, il a fait des performances extraordinaires. C'est juste que, comme il est milieu de terrain, il ne peut pas avoir des stats comme Kylian. Il ne peut pas, c'est impossible, mais il a marqué des buts clés. Je pense, notamment, à son but face au bain diminué au match allé. C'est lui qui ouvre la marque. Un super but enroulé. Frappe gauche. Il enroule, frappe gauche. Coutant, il est droitier. Il est droitier, les amis. Donc, Rodry, il marque face au bain en cas de finale match allé. C'est lui qui débloque le match. Et c'est lui qui marque le but de la finale. C'est lui qui donne le titre à Manchester City. Le premier titre. La première Ligue des Champions de City. Donc, moi, j'ai place au Rodry 3e. Pour moi, Kylian n'est même pas dans le top 3 selon moi. Après, mon avis n'est pas la version officielle. C'est rien que mon avis. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian, le ballon d'or. Dis-moi toi aussi, si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remercier de la prochaine vidéo. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Ciao.